Bienvenue à la quatrième session sur la diaspora en tant que diversité, le cadre de la diversité, de l'inclusion et de l'appartenance. Je m'appelle le docteur Lisa Riddle et je suis un chercheur à l'Université de George Washington à Washington, D.C. Et je suis très honorée d'être la modératrice de cette session d'aujourd'hui. Nous avons un engagement pour la diversité et l'inclusion. Les communautés doivent occuper une position unique dans cette cherche pour l'inclusion. Cela caractérise souvent l'expérience de la diapora, parce qu'il est véritablement au cœur même de la façon dont on peut contribuer et contribuer aux compréhensions globales de la diversité, de l'inclusion et de l'appartenance au XXIe siècle et au-delà. Cette session va explorer donc quelques-uns des premiers, des pionniers et des faiseurs de changement dans la diversité et de leurs efforts pour s'appartenir d'une façon transversale, locale et internationale. Nous avons appris d'abord du gouvernement de Mexique, M. Luis Guitérez Ries, qui est le directeur de l'Institut des Mexicains à l'étranger et un grand promoteur de la justice sociale, la transformation sociale. C'est un ingénieur électronique. Il a plus de 30 ans d'expérience dans la mise en œuvre de projets, sa conception, la stratégie et la technologie en tant qu'outil transversal pour améliorer la prise de décision. Il a appliqué son expertise technologique à la promotion de l'éthique de l'intégrité publique pour éviter les conflits d'intérêts et combattre la corruption dans des secteurs publics comme privés. Le représentant du gouvernement du Mexique a maintenant la parole pour les 10 minutes à venir. C'est à vous, monsieur. Bonjour, tout le monde. Merci de m'avoir invité. J'aimerais bien avoir mes diapos à l'écran. Nous allons donc parler de l'attention internationale pour les communautés mexicaines à l'extérieur. Je vais maintenant m'exprimer en espagnol. Bonjour à tous et merci de nous avoir invités à ce sommet sur la diaspora. Nous allons présenter le travail de l'Institut mexicain des Mexicains de l'étranger. Cet institut voudrait partager avec vous notre travail en ce qui concerne l'attention à porter de façon internationale aux Mexicains à l'étranger. Et en particulier des relations avec ce sommet. Où sont les Mexicains dans le monde ? Eh bien, nous avons en fait 12 millions de Mexicains immigrés dans le monde entier. La plupart d'eux, dans plusieurs pays, mais 97% vivent désormais aux États-Unis, où ils ont émigré. Et pour ces Américains, 6 millions d'entre eux sont sans papier. 38 millions de gens d'origine mexicaine vivent aux États-Unis. Nous travaillons aujourd'hui avec cette population d'immigrés en développant des politiques afférentes à leurs conditions. Nous travaillons avec les enfants qui ont émigré avec leurs parents et qui n'ont pas de papier approprié dans leur pays. Nous avons beaucoup de pays indigènes également qui ont émigré aux États-Unis. Une population de populations indigènes qui parlent des dialectes indigènes et qui vont se perdre, bien entendu, aux États-Unis. Donc, le gouvernement mexicain travaille à la préservation de cet élément culturel qui est un bien très précieux. Nous avons également une population assez importante dans différents secteurs et nous identifions plus d'un million de personnes très qualifiées qui résident à l'étranger, d'ailleurs aux États-Unis principalement. Donc, les Mexicains émigrent et travaillent dans différents pays. Je vous dirai brièvement qu'à travers le réseau de consulats à travers le monde et en particulier aux États-Unis, on travaille sur trois piliers. D'abord sur la protection, en faisant attention aux vulnérabilités, en aidant aux situations de crise. Nous travaillons sur la documentation, sur les papiers pour avoir les cartes d'identité et des documents appropriés. Ensuite, nous travaillons également de façon communautaire. Nous créons des réseaux de leaders, d'associations, des organisations de sociétés civiles. En 2022, nous nous sommes concentrés sur l'attention internationale portée aux communautés mexicaines. Tout d'abord, les binationaux et l'engagement stratégique international. On veut créer un tissu de réseau pour renforcer et défendre les migrants à l'étranger. Deuxièmement, assurer une représentation de la communauté à l'étranger. Nous reconnaissons son importance avec des nouveaux modèles d'organisation politique, en tenant compte de la diversité de la population mexicaine suivant les régions où ils habitent et leurs profils sociodémographiques. Et troisièmement, nous voulons donner le pouvoir aux communautés, les autonomiser. Nous voulons accélérer les programmes et souligner les outils dont peuvent se servir les communautés pour s'intégrer. Qu'est-ce que l'Institut des Mexicains à l'étranger fait ? Eh bien, c'est une agence qui dépend du ministre des Affaires étrangères et qui a été créée en avril 2003, qui promeut la reconnaissance du phénomène de migration et le traitement digne des Mexicains à l'étranger, encourage l'établissement d'un mécanisme de dialogue et la communication entre les communiqués mexicaines qui vivent à l'étranger. Elles établissent une coordination avec les gouvernements, les institutions et les organisations d'État et les communautés en ce qui concerne la prévention, l'attention et le soutien des communautés mexicaines. Nous avons également des relations extérieures que nous établissons ainsi dans les consulats mexicains. Nous créons une assistance pour l'éducation, pour l'orientation, la santé, l'éducation, les finances. Nous avons donc plusieurs fenêtres d'aide. Nous aidons également les communautés indigènes afin de préserver leurs engagements culturels et civiques. Comment est-ce que ces centres de ressources ou ces guichets opèrent ? Nous avons un gouvernement central et par exemple, en ce qui concerne la santé, le ministère de la Santé donne des ressources qui représentent à peu près 40 millions de dollars qui doivent être distribués à travers les consulats qui cherchent des alliances et des partenariats afin de donner des services différents à tous les migrants suivant leurs besoins. Et nous voulons ainsi fournir ces services de santé à nos migrants. Quelles sont maintenant les activités dans le domaine de la santé ? Nous avons 50 centres de santé à travers les consulats, dans les réseaux de consulats. Et il faut insister sur le fait que le consulat mexicain aux États-Unis sont évidemment les plus importants. Nous avons commencé à soutenir également dans le cadre de la santé mentale, en particulier durant la pandémie de la COVID. Nous collaborons avec de nombreuses autorités locales afin de soutenir dans le domaine de la santé mentale aussi bien que physique. Nous avons développé quelques stratégies diversifiées pour la santé mentale à travers l'Université de Mexico pour élargir ce réseau et protéger de toute manière à travers les consulats les problèmes de santé mentale des migrants qui s'adressent aux consulats. Nous avons des spécialistes, des psychologues et des psychiatres qui assurent leur service à cette population de migrants. Et particulièrement, nous donnons des services aux étudiants et aux femmes très affectées pendant les périodes de confinement et pendant toutes les périodes d'ailleurs de la pandémie. En ce qui concerne l'éducation maintenant, nous avons établi des centres d'orientation éducative qui sont soutenus par des bourses que nous accordons aux jeunes gens. Nous avons également un réseau implanté aux États-Unis afin d'approcher ces jeunes gens qui ont émigré aux États-Unis. Et nous avons créé un consortium d'institutions d'enseignement supérieur pour les Mexiques à l'étranger. Nous avons également l'inclusion financière et le développement économique à considérer. Nous avons pour cela plus de 49 centres et nous aidons les immigrés de façon financière en les aidant avec des services bancaires, la sécurité sociale. Nous sommes aujourd'hui en train de développer un programme d'entrepreneuriat pour les femmes à l'étranger à partir des universités et dans les consulats. C'est la deuxième édition de ce programme. Et il y a plus de 26 centres aux États-Unis et en Europe. En ce qui concerne les stratégies de participation civile, nous travaillons sur une participation démographique sur deux axes, pour la culture et pour la démocratie. Afin que les gens puissent voter à l'étranger, nous créons un espace au Mexique où ils peuvent représenter un niveau fédéral et local. et nous travaillons également pour la liturgie binationale des communautés de Mexicains à l'étranger. Nous aidons à l'acquisition de la langue anglaise. L'une de ces stratégies en particulier et l'un des liens qui est lié à notre institution est le Global MX pour les Mexicains qualifiés qui a 71 chapitres distribués en 35 pays, plus de 6 000 membres. Et nous avons 16 plateformes pour intégrer les talents de Mexicains que nous voulons développer, que nous voulons garder en lien avec le Mexique à travers ces plateformes. Nous travaillons également sur la culture et l'implication humaine. Nous avons des forums, nous avons des travaux de networking aux Etats-Unis et au Canada. Nous avons des forums de rêveurs qui sont venus au Mexique pour partager leur travail avec les artistes mexicains. Nous travaillons sur des réunions binationales entre artistes. Nous avons également des prix pour les Mexicains à l'étranger en ce qui concerne la culture. Nous avons du cinéma, du dessin, plusieurs disciplines artistiques pour promouvoir la culture mexicaine. Et nous avons également travaillé sur l'inclusion et l'égalité des genres et en créant un réseau pour les LGBT mexicains ainsi que dans les communautés à l'étranger. Et nous avons également une force de travail pour travailler sur les Mexicains qui retournent chez eux de façon institutionnelle. Nous avons donc mis en place différents groupes de travail à l'intérieur du gouvernement mexicain pour soutenir les Mexicains qui retournent dans leur pays pour la santé, l'éducation, le travail, entre autres. Nous parlons également de la diaspora. Donc, pendant la pandémie, manifestement, il y a eu une crise internationale et qu'il y a eu énormément de gens qui sont, 27% le plus, qui sont rentrés au Mexique. Et comme nous l'avons dit, la diaspora en France également a été organisée avec des psychiatres avec un soutien psychologique pour l'attention des étudiants. Et on les a aidés avec une assistance dans le domaine de la santé. Et ce sera tout ce que j'avais à vous dire. Et maintenant, je crois que mon temps est imparti, donc je vous remercie. Merci beaucoup pour ces mots, M. Guitiérès. C'est très clair que le Mexique fait énormément pour aider la diaspora à l'étranger. Ensuite, je passerai ma parole à Melek Poutatok. Pour plus d'une décennie, Turkish win has gathered open-minded. Pendant plus d'une décennie, ils ont travaillé avec des équipes de femmes professionnelles qui ont le même état d'esprit avec la Turquie pour établir un héritage et soutenir les nouvelles générations des femmes de Turquie. Mme Melek Poutatok, vous avez la parole pour les dix prochaines minutes. Merci beaucoup, Liselle. Je vais partager cette présentation et je suis ravi d'appartenir à la famille de la diaspora. Alors que vous écoutez ma présentation, j'aimerais que vous vous rappeliez que je suis une citoyenne de la Turquie des États-Unis et tout le travail que j'ai réalisé est un travail fait par des entrepreneurs sociaux. Ici, j'aimerais vous présenter ma famille, ma mère, qui a émigré aux États-Unis dans les années 50. La raison de quitter la Turquie était très particulière. c'était pour divorcer son mari. À l'époque, il n'était pas possible pour elle de divorcer sans que celui-ci accepte le divorce. Et il était sans aucun doute divorcé. Donc, il arrive qu'un homme américain, turc, était en recherche d'une épouse et ils ont décidé de se remarier à nouveau. Donc, son mari a refusé le mariage initial, donc de divorcer pendant plusieurs années ensuite. Donc, elle recherchait plus de liberté, d'avoir plus de capacité pour développer une entreprise, entrepreneuse, et elle a eu beaucoup de succès dans ce secteur. Elle a également exercé son droit au divorce. et elle a pu donc divorcer son deuxième mari à l'âge de 44 ans. Ma famille vit dans différents coins, différentes parties des États-Unis et la nouvelle génération ne parle pas vraiment le turc ou ne parle très peu le turc. Donc, je savais que lorsque je quittais le pays et jusqu'à ce que je décide de venir habiter aux États-Unis, j'ai fait de mon mieux au niveau de l'éducation, j'ai obtenu ma maîtrise et je suis venu à New York. Cette fois, non pas pour quitter le pays comme ma tante ou les membres de ma famille, mais j'ai décidé de commencer une carrière à la Bourse de New York. Donc, c'était des défis, j'ai obtenu des diplômes, je cherchais des modèles qui pourraient m'inspirer, des femmes modèles qui pourraient m'inspirer et elle me disait tu devrais vraiment t'améliorer et faire beaucoup mieux par rapport à l'éducation parce que l'éducation est très importante. Je suis sûr que c'est quelque chose qui est très familier. Donc, j'ai essayé de trouver des réseaux pour apprendre, les réseaux des Turcs américains, des réseaux des anciens universités, des anciens diplômés de différentes écoles et j'ai partagé des connexions et les objectifs, en fait, pour partager des idées et je ne me sentais pas tout à fait à la maison, donc, dans un endroit de cette nature. Et donc, en étant dans cela où j'étais, j'ai décidé de créer donc le réseau turc pour le changement et comme Lise l'a indiqué, c'est un réseau pour les femmes qui partagent les mêmes idées mais qui ont également des liens professionnels ou familiaux avec la Turquie. Voici notre mission d'imaginer un monde où toutes les femmes puissent réaliser son potentiel absolu. C'est une question de connexion avec la patrie d'origine et donc, nous nous retrouvons tous ensemble de différents pays et nous partageons donc un réseau commun. Nous nous entraînons dans les différents programmes mais nous aimons nous retrouver également. Nous voulons créer un patrimoine, une histoire, un héritage pour les nouvelles générations de femmes turques et de la diaspora turque. vous avez mentionné la plateforme Win sous laquelle vous pouvez postuler à partir de n'importe quel pays, un espace numérique où on peut apprendre des uns des autres. on a créé un club des orateurs pour partager nos expériences, les bonnes expériences mais aussi les mauvaises expériences mais surtout essayer de s'inspirer les unes les autres. mais quoi d'autre pouvons-nous faire pour amplifier ce sens de l'inclusion et comment nous pouvons encourager la participation des femmes dans ce forum, dans ce réseau. Nous avons décidé alors de créer un portefeuille de services en fait et d'informations par rapport à cela des actifs, des atouts naturels du pays. Donc, c'était un point que nous avons indiqué que la croissance pourra exister en incluant ces différents agents et donc nous avons décidé donc d'inviter la participation à d'autres personnes et la main-d'oeuvre et la participation de la main-d'oeuvre en Turquie est de l'ordre de 30%. Donc, c'est à peu près la moitié que la moyenne de l'OCDE. Nous avons voulu encourager cette participation pour atteindre 50%. Donc, ceci est absolument nécessaire. Un deuxième élément, c'est qu'il y a des nouveaux types d'emplois. Le marché de l'emploi évolue, le pays et les pays donc en fait et le plus grand atout d'un pays, c'est ses talents en être, en humain. Donc, nous savons que les humains vont, les talents vont vouloir aller où il y a des options, des opportunités qui sont très intéressantes pour elles et qui leur apportent et pouvoir se rendre et pouvoir prendre des opportunités dans n'importe quel endroit et nous avons travaillé ensemble en séance de réflexion collective pour aider, encourager les personnes à trouver le travail qu'ils veulent faire. Donc, le futur, l'avenir de l'apprentissage est une question de connexion sociale et de distribution et d'être connecté. Vous ne pouvez pas être au centre de cela si vous n'avez pas un modèle qui peut être mis à l'échelle. nous avons donc créé des réseaux sociaux pour justement encourager le partage d'astuces, de tuyaux, de différents conseils et autres. Donc, c'est ce que nous avons fait. Ensuite, nous savons que nous pouvons faire seulement un certain nombre de choses avec des plateformes. Il nous faut des plateformes pour pouvoir faire le plaidoyer, pour communiquer les idées. Il nous faut avoir un espace pour le faire pour que les personnes puissent prendre contact les uns avec les autres dans un environnement. Et c'est ainsi que nous avons créé une plateforme GiveBack pour justement autonomiser les femmes et leur donner des solutions et cela sur un niveau numérique. TurkishWin, c'est une question de créer un capital social de connexion en anglais, donc principalement où toute personne qui s'intéresse à cela peut se connecter. C'est un modèle sur un abonnement payant seulement pour les femmes qui veulent apprendre les unes des autres et créer des liens entre elles. Donc, c'était en 2010. Ensuite, on a décidé de créer un laboratoire d'innovation avec une soixantaine de femmes, encore une fois, qui ont été sélectionnées de différentes universités qui travaillent avec nous sur ce projet depuis 2012 de CampusWin. Puis, en 2015, nous avons lancé une nouvelle plateforme Pignaprac. C'est une plateforme gratuite ouverte pour les hommes et pour les femmes. C'est inclusif pour justement créer des passerelles en matière de capitaux sociaux. Cela a été créé en 2015 et nous avons aujourd'hui plus de 20 000 membres sur cette plateforme. Je vais vous montrer maintenant comment toutes ces différentes initiatives et plateformes se retrouvent. L'endroit où nous partageons des blogs avec nos jeunes, notre jeunesse. Nous avons 20 000 membres et nous avons une portée de 5 millions de personnes au niveau numérique. Donc, ça, c'est une plateforme numérique et nous avons regroupé les différentes thématiques, que ce soit des carrières au Royaume-Uni ou des personnes qui sont dans les programmes Erasmus ou autres et donc différentes thématiques. Nous avons des experts turcs de partout du monde qui apportent leurs contributions en Asie, en Europe, aux États-Unis, ailleurs et de créer ainsi un programme d'apprentissage pour la jeunesse ici. Comment nous pouvons connecter cela avec le capital social ? Je vais partager quelques exemples et vous en trouverez davantage sur nos différents sites. En 2011, nous avons créé le réseau Kiva, kiva.org et au travers de cette connexion, nous avons pu obtenir 1,2 million de financements qui nous ont été autorisés, qui nous ont été accordés pour plus de 3 000 femmes et cela s'est fait un peu dans des circonstances un peu chanceuses et nous a permis de créer ce programme et de se créer cette initiative. Umren Beba qui était partenaire et elle a pris différents rôles aux États-Unis et on a rencontré une ONG connectée avec les États-Unis et nous avons lancé le programme au système de sciences, technologie, ingénierie et Matt et donc il voulait développer le programme l'introduire en Turquie. Nous avons dit oui, on peut le faire et cette fois-ci nous avons travaillé avec la Chambre de commerce des États-Unis mais aussi des agences locales et nous avons aujourd'hui plus de 20 compagnies cela date de un an maintenant l'idée est d'établir des connexions de mentorat entre pour les jeunes et les experts dans différents domaines et grâce à cette plateforme nous avons la possibilité de sélectionner en fait un mentor une personne pour vous guider vous orienter donc les jeunes femmes peuvent alors regarder et identifier une personne qui pourrait les orienter les aider donc parmi ces personnes nous avons Zainab Chetine qui est une de ces personnes qui offre ces services et cela se fait en partenariat avec un grand nombre de compagnies également qui sont impliquées dans ce projet mais aussi des individus et comme vous le voyez donc à l'écran nous ne recevons pas de financement public donc une des leçons que nous avons apprises dans ce sens c'est qu'on ne doit pas compter sur les autres personnes que nous travaillons en fait avec une passion pour le projet et nous faisons cela grâce à notre passion la passion que nous avons pour nos carrières nos professions que ce soit le juridique l'entrepreneur ou d'autres vous avez entendu donc l'idée c'est de partager de récolter toutes les histoires d'obtenir des tuyaux des astuces utiles pour pouvoir encourager donc les contenus et rendre le réseautage plus facile autonomiser le choix établir des meilleures connexions des progrès de partager des idées de la part des jeunes et développer des programmes impressionnants à différents niveaux et je reviendrai sur cela dans un instant mais je vais vous montrer une photo ici avec ma mère en fait qui est en très bonne santé qui continue de travailler durement mais j'espère que vous êtes d'accord que nous les femmes turques sont incroyables et même dans la diaspora en matière d'inclusion de diversité et de ce cadre et donc c'est notre temps de partager notre vision de mettre à l'échelle notre partenariat ensemble et les engagements par rapport à ce mouvement cela peut être appliqué à toutes les personnes impliquées dans ce parcours que ce soit le secteur privé public gouvernement université et autres et nous savons que nous pouvons faire beaucoup de choses et que je peux être indépendant et entrepreneur comme juste comme ma tante nous a permis de faire cela dans les années 50 et donc bien sûr il y a les ODD également qui sont importantes et ce que nous voulons et nous voulons rendre notre plateforme plus intelligente pour justement contribuer à la réalisation de ces objectifs tellement durables et de le faire dans différents pays donc et maintenant ma tante qui est très riche j'aimerais aussi pouvoir aider les femmes à avoir une meilleure égalité hommes-femmes mais pour vous n'hésitez pas à prendre contact avec nous vous savez que cela est possible merci beaucoup madame pour l'acteur que quelle inspiration je vais m'inscrire immédiatement pour ce réseau nous allons maintenant entendre madame Nodira qui est une avocate et militante des droits de l'homme du Tadjikistan madame abdouleva a mis en oeuvre différents projets pour protéger les migrants en Asie centrale vous avez la parole pour les 15 prochaines minutes merci d'ailleurs collègues gré 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 en cette présentation je voudrais concentrer sur l'importance de l'égal 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 dans cette présentation je voudrais concentrer sur l'importance de l'égal de l'égal de l'égal de l'égal de l'égal particulièrement quand il concerne les transnéties et comment ils sont réflexes dans les normes et les politiques et les les de l'égal individuels de l'égal migrants entrain socio-economy and cultural links in more than one country with a transnational nature of their lifestyle becoming a core of their identity the impact of this transnational nature of their lifestyle becoming a core of their identity needs to be considered by normative cultures and identities are developed within countries of origin and population including those that affect the legal identity social security and rights of course the diaspora ability to engage effectively with the country of origin or destination depends heavily on their political system and legal framework and it is important to mention that legal barriers gaps can hamper effective diaspora engagement policies to contribute to conversation on engagement with diaspora communities IOM is undertaking an analysis of legal frameworks in the area of diaspora in countries with a particular focus on regulation that take note of the transnational identity of diaspora and communities not please allow me to just highlight a technical problem we cannot see the whole screen of the presentation sorry to interrupt you not yet I'm very sorry to interrupt you just a minute is it good no it's good perfect thank you so much first it's essential to mention some fundamental documents which states have agreed to further cooperate to develop effective migration government services SDG has recognized the positive role of good migration government and this is also reflected in global complex for migration which among objectives emphasize the role of diaspora in objective 19 points to several priorities among which states are committed to providing greater political adherence and enhanced institutional capacities for migrant and diaspora contributions this includes the integration of migration into development planning and sectoral policy at local national regional and global levels and institutional infrastructure including dedicated diaspora offices diaspora policy advisory reports and dedicated diaspora focal points in diplomatic or consular missions to enhance political participation and engagement with countries of origin including in peace and reconciliation process in election and political reform other priorities also mentioned in 19 but I want to emphasize particularly on paragraph 35 which calling on en particulier au paragraphe 35 qui appelle les gouvernements à prendre la parole et à faciliter les modalités flexibles pour travailler et investir avec un minimum de difficultés administratives pour reviser les visas et les recommandations en matière de citoyenneté la définition sur ces différents sujets sont importantes différentes perspectives en conséquence de travailler et d'analyser les différentes définitions qui sont attribuées à la dièse pour et sur le cadre international qui existe comme vous le savez il n'existe pas de définition par rapport à cela par rapport aux différentes communications et il est valable de mentionner que dans l'étude que cela est encore d'être discuté et de l'élaborer par rapport à ce qui a été développé par les chercheurs et de déterminer différents dénominateurs communs par rapport à cela et différentes caractéristiques de la diaspora c'est que c'est l'endroit de la résidence d'un pays qui est établi dans un pays différent de pays d'origine donc en conséquence les communautés doivent être dans différents sites différents et de soutenir les différents liens qui existent entre les pays d'origine et les pays de destination c'est important également de mentionner qu'au niveau international que la définition de la diaspora qui ont été élaborées et rédigées par l'IOM sont couramment utilisées et reconnues et ont été développées en 2014 et ont évolué dans sa définition courante et donc les migrants ou les descendants de migrants dont l'identité et le sens d'appartenance soient réels ou symboliques ont été façonnés par leur expérience de migration et de contexte ils maintiennent ainsi des liens avec leur patrie d'origine et ont un sens commun de l'histoire d'identité des expériences mutuelles et dans le pays de destination et cela se retrouve dans le cadre de la mobilité mondiale les personnes qui sont connectées et doivent être connectées à plus d'un pays donc la nature de la diaspora implique que ces individus sont essentiels pour connecter les personnes les différents individus les différentes connexions et ont un rapport avec une différente identité et partagent un sens d'appartenance et donc nous avons également revu le sens et la signification de la diaspora et nous avons travaillé avec l'Union africaine qui a développé rédiger sa propre définition qui continue qu'il y a certaines caractéristiques par rapport à la migration par rapport à la qui a été développée par l'OIM et donc nous avons examiné et revu la définition de diaspora qui a été présentée par différentes institutions et gouvernements et ont élaborée par rapport à cet espace et par rapport à ce que nous trouvons donc par exemple la définition de l'OCDE a une perspective également des droits des enfants également il faut analyser la définition de la diaspora dans la législation nationale nous pouvons donc regarder cette diapositive en Asie le terme diaspora est rarement utilisé à la place d'autres termes sont trouvés dans la législation ou dans les politiques d'abord il s'agit du foyer de la personne et ensuite de l'engagement vis-à-vis des membres de la diaspora en Afrique comme d'autres pays la diaspora est un terme qui est utilisé dans la législation comme au Ghana ou dans d'autres états et en particulier pour les migrants à l'étranger et en général la plupart des pays tiers publiés dans les législations africaines utilisent ce terme quant aux Amériques le terme diaspora est utilisé dans certains pays et similaire dans son définition mais la plupart des états se réfèrent ainsi aux nationaux qui vivent à l'étranger en Europe et en Asie centrale on utilise le terme diaspora dans certains pays mais il y a différents termes dans le océan utilisés comme par exemple les mots compatriotes citoyens de l'étranger personnes résidant à l'étranger ou compatriotes anciens compatriotes même si différents termes sont utilisés il y a aussi un dominateur commun généralement les membres de la diaspora sont reconnus comme ceux qui vivent à l'étranger de façon permanente ou intérimaire en Asie en Asie en Amérique la définition aussi porte sur le rôle de la diaspora pour développer le pays à l'étranger dans certaines juridictions il y a des définitions plus larges qui se portent sur l'identité de la diaspora d'autres utilisent encore d'autres termes avec les droits légaux et les nationalités traditionnelles ne sont pas considérés le manque de définitions consistantes empêche le développement de politiques alignées pour tous les membres de la diaspora Maintenant je veux vous souligner ici une sélection de certains pays soumis à l'analyse juridique pour la recherche à venir de façon politique sociale et économique pour les leaders de la diaspora selon leur pays d'origine de façon explicative documentée pour analyser les bonnes pratiques mises en oeuvre et les codifier dans un cadre social et donner la considération à l'évolution des politiques et l'implication de la diaspora en faisant une analyse comparative dans cinq pays d'origine et deux pays de destination en étudiant donc dans cette sélection de pays nous avons établi des critères d'abord l'évolution des politiques sur l'engagement de la diaspora pour prendre en considération les identités transnationales deuxièmement les lois qui sont en dirait comme identité légale de la diaspora et qui donnent une base légale pour avoir des droits politiques des droits sociaux et économiques la loi et la politique doivent être prendre en considération l'égalité des genres également et nous avons également une disponibilité des données et l'accessibilité des langues comme critère additionnel nous aurons donc une définition plus nuancée pour le développement des lois donc je vous remercie de votre attention je suis désolée d'avoir interrompu votre présentation mais je voulais être sûre que nous voyions votre écran en large parce que chaque mot est important vous avez fait beaucoup de choses importantes dans le cadre de cette recherche maintenant il faut se passer aux questions et aux réponses n'hésitez à utiliser la boîte de chat et j'ai mis quelques questions pour commencer donc n'hésitez pas à adresser vos questions à tous les intervenants nous avons déjà de l'Anatolie de l'Amérique de l'Asie centrale pour exporter ces idées de la diversité de la diaspora ce sont des thèmes que j'ai entendus à travers toutes ces sessions nous allons commencer avec les mots de la dernière présentation les définitions sont très importantes les mots et les définitions sur qui elle affirme la diaspora et que cela signifie-t-il d'être un peuple plutôt que la diaspora selon l'origine du pays de la diaspora ces mots sont très importants parce qu'ils définissent qui est intégré et qui ne l'est pas elles forment les contours de l'action créative donc je crois qu'il faut être très attentif à la manière dont on écrit ces mots sur les papiers que ce soit de la recherche ou que ce soit sur une plateforme quelle qu'elle soit il faut être très attentif et très précautionneux sur la sémantique utilisée si l'on veut améliorer l'inclusion et l'appartenance nous avons entendu aussi différentes formes structurelles pour créer l'inclusion de la diaspora et l'appartenance et la diversité à partir de la gouvernance des gouvernements que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé ce réseau est absolument critique quel que soit qu'elle vienne du pays d'origine ou de façon holistique ou collective le rôle de la technologie ici est absolument clé la transnationalité dans l'espace et dans le temps et ses sens d'appartenance comme nous l'avons vu par exemple dans la présentation turque n'aurait pas pu être fait sans ces plateformes et ces technologies et le travail du Mexique par exemple pour imposer ces réseaux n'aurait été absolument essentiel et j'ai beaucoup aimé les exemples turcs qui donnent à la diaspora des recettes pour s'intégrer afin de ne pas tous recréer des modèles que nous puissions appliquer de manière sociale politique et financière j'aime beaucoup l'idée de ces recettes maintenant nous allons passer à voir ce que nous pouvons ce que nous avons dans le chat si nous avons des questions bien sûr la première question de Martin Russel ça ne m'étonne pas qui est postée par Martel il dit il a une question pour tous les intervenants il semble clair que les problèmes de diversité d'inclusion et d'appartenance sont un cadre de considération qui accroissent la visibilité dans la fondation dans les espaces de secteurs privés mais aussi dans les organisations principales dans lesquelles ces secteurs portent de ces problèmes quelles sont les réflexions que nous pouvons avoir pour accroître la visibilité des engagements de la diaspora dans ces secteurs par exemple comment être plus flexible dans nos définitions avons-nous des réponses de nos intervenants là-dessus ? oui moi je peux donner mon avis personnel en tout cas ce que je trouve dans ces organisations internationales par exemple avec Pepsi la société de Pepsi Pepsi en l'occurrence a fait un programme transnational et Pepsi est évidemment une organisation internationale qui emploie beaucoup de membres dans la diaspora moi j'ai travaillé pour Microsoft et il y a plus de 100 000 personnes qui travaillent dans des pays différents vous avez donc des Africains des Turcs des Allemands etc dans deux différents pays ce que j'ai vu dans le travail de Pepsi en l'occurrence c'est une manière pour les gens de se connaître les uns les autres non seulement à travers leur diaspora individuelle mais la cause des réfugiés est devenue une cause véhiculaire donc dans ce cadre de conclusion la société tente de créer un espace psychologique où les migrants peuvent se retrouver pour s'exprimer exprimer leurs passions leurs intérêts donc si je peux m'exprimer personnellement pour dire ce que j'aimerais faire ce que j'aimerais recevoir comme aide et comme support il faut avoir une éducation transnationale il faut donc la partie inclusive appelle aux gens à s'identifier en tant que exprimer ce qu'ils veulent dans le cadre de la société et la société tient compte des désirs exprimés par différents pays afin de pouvoir connecter les individus les turcs par exemple qui travaillent en PepsiCo partout dans le monde tant que les sociétés et les entreprises ont véritablement un cadre psychologique sécurisé afin que les différents programmes puissent se connecter c'est encore une histoire de recettes tous les pays ne peuvent pas trouver des solutions à moins que le PDG l'accepte évidemment mais il faut créer des programmes qui propos des adaptations et c'est là que le cadre est déployé d'autres commentaires sur cette question particulière avons-nous des commentaires pendant qu'on attend les questions supplémentaires monsieur Guy Thérèse je voulais vous poser une question oui je vous écoute comme si je me sens bien aux Etats-Unis le travail sur lequel je l'ai lu pour la diaspora mexicaine dans ce pays tout ce que j'ai lu tourne autour du travail des associations municipales est-ce que vous pourriez nous dire ce que le gouvernement a fait pour tenter de créer des liens inter-municipalités pour promouvoir la conscience collective et les actions collectives mexicaines et pour les pousser à s'engager davantage aujourd'hui nous tentons de construire ces plateformes à travers nos consulats par exemple aujourd'hui en ce qui concerne la diversité nous cherchons des organismes ou des organisations des collèges des universités des lycées qui travaillent pour la défense des droits des immigrants et où les consulats organisent donc ces réunions spéciales pour partager une expérience ou partager les problèmes rencontrés dans une ville donnée donc on crée ces petits réseaux et maintenant ça s'est développé dans tous les consulats ensuite l'étape suivante sera d'organiser une réunion entre tous les réseaux afin de lancer un réseau national peut-être qui expose toutes les recettes toutes les façons d'aider les mexicains à l'étranger en particulier en Amérique voilà c'est ça que nous avons au programme cette année et nous tentons de construire donc ce réseau à un niveau national aux Etats-Unis excellent merci beaucoup monsieur madame Dorieva pourriez-vous nous dire l'histoire de la manière dont vous avez travaillé à travers différents réseaux de migrants pour vous assurer qu'ils sont bien conscients de l'existence de leur existence réciproque et de s'organiser de manière à promouvoir l'action collective pour leur peuple et pour développer leur sens d'appartenance à la diaspora mais également en tant qu'agent de changement j'ai eu quelques problèmes techniques est-ce que vous pouvez répéter votre question je suis désolée mais j'ai malentendu mais pas de problème je me demande si vous pouviez nous dire une histoire de la manière dont vous avez travaillé avec des migrants individuels dans des petits réseaux pour s'assurer qu'ils ont bien conscience de faire partie d'un groupe plus étendu qui les mobilisent pour une action collective merci beaucoup c'est une question fort intéressante vous vous référez à mon expérience personnelle n'est-ce pas oui et bien moi je viens d'Asie centrale où la migration est un corridor qui se développe et les problèmes de l'engagement des migrants est stratégique dans notre partie du monde parce que dans de nombreux cas les migrants qui viennent d'Asie centrale de Turquie ou d'autres quand ils émigrent dans un autre pays ils tentent d'établir des liens avec leur pays d'origine mais c'est un problème pour leurs droits politiques et à cause du système politique de l'Asie centrale cela devient stratégique parce que c'est dangereux donc de cette perspective le sort des migrants sont confrontés à beaucoup de problèmes je suis sûre que vous avez entendu beaucoup de choses sur les cours internationaux des droits de l'homme qui tentent de préciser ces droits humains afin de protéger les gens quelles que soient leurs origines et de réduire les problèmes que certains pays peuvent certains citoyens qu'ils soient russes ou autres peuvent rencontrer dans leur pays donc de mon expérience personnelle ces problèmes il n'y a pas de compréhension très claire de la manière dont nous pouvons nous engager avec les migrants il y a des initiatives personnelles qui tentent d'impliquer les migrants dans une économie mais il faut alors que que ces migrants aient la possibilité politique de contribuer à leur pays donc c'est vraiment un problème très très difficile pour nous mais merci d'avoir posé cette question et je pense qu'un jour ou l'autre on pourra avoir des réponses un peu plus précises dans les régions où l'immigration se produit merci beaucoup Nadira je vois Madame Poulomac vous avez levé la main et bien je vous en prie allez-y oui vous demandez quelles sont les manières dont la diaspora peut contribuer à l'inclusion des réfugiés donc je voudrais moi vous parler sur ce sujet moi je suis très passionné pour là parce que je suis vraiment un leader mais je suis très passionné pour l'égalité des genres ou les problèmes de changement climatique j'ai une expérience dans le pays dans lequel je me suis installé une Turc aux Etats-Unis en Allemagne ou autre part et de ma propre expérience elle diffère de celle des autres mais ça ça donne des solutions diversifiées diversification d'expérience aussi donc si le gouvernement ou les politiciens traitent la diaspora de manière à répondre aux ODD c'est-à-dire très rapidement on trouve que les gens s'impliquent dans ce programme cela ne prend pas beaucoup de temps dans chaque pays pour créer un intérêt que ce soit dans le domaine des affaires ou dans l'universitaire qui participe à la solution de ces problèmes si le réseau constitué autour de certains sujets sont constitués alors on peut utiliser la connaissance des membres de la diaspora si moi je vis en Grèce par exemple je suis trop heureuse de participer à l'échange de matières grises donc j'ai été encouragée par tous les objectifs de développement durable à rassembler tous ces gens qui aimeraient bien tant s'entraider non seulement pour les problèmes ethniques mais sur les conditions de vie ou quelques autres objectifs donc ce serait moi ce serait mon opinion personnelle sur cette question merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres commentaires des autres panélistes sur la manière dont les membres de la diaspora peuvent contribuer à l'inclusion de la diversité et à l'appartenance en ce qui concerne les ODD ou d'autres initiatives globales d'autres commentaires là-dessus de nos panélistes oui allez-y s'il vous plaît monsieur Gutierrez donc dans ma présentation j'ai présenté cela que je vous parlais donc des différents programmes que nous venons tout juste de lancer également avec la participation de l'université d'Arizona et au tout début nous cherchions à développer donc l'autonomisation d'autonomiser une mère célibataire mais aussi les femmes migrantes sur un point de vue financier également et qui venaient donc de la migration mexicaine en particulier dans la région de l'Arizona donc nous avons pris contact avec différentes communautés au travers des Etats-Unis de sorte que nous puissions ainsi avoir une meilleure visibilité des problèmes des problématiques qui existaient déjà il y avait des femmes mexicaines qui avaient migré et étaient mariées étaient mariées donc avaient migré en tant que femmes et les types de documents qu'ils avaient à ce titre ne leur permettait pas de travailler ni aux Etats-Unis ni en Europe elles n'avaient pas cette possibilité de travailler donc ce que nous avons fait c'est d'essayer de développer des ressources des outils afin de les aider à obtenir cette permission en fait de travailler dans les pays de destination sans quoi elles se trouvaient dans des situations très délicates mariées peut-être parfois avec des hommes violents et cela était une question transversale en fait intersectionnelle et pour nous c'est très clair que l'autonomisation des femmes est essentielle et c'est la raison pourquoi nous avons nous voulons lancer ce programme cet été un pacte mondial en fait pour mettre en oeuvre ce type de programme donc et nous comptons sur le soutien d'un grand nombre d'organisations nous avons cette chance et nous pouvons également parler en fait d'une partie de la population qualifiée comme diaspora que ce soit des entrepreneurs ou de différents contextes de chambres de commerce ou autres personnes qualifiées en fait qui peuvent investir en offrant des microcrédits par exemple et cela ouvre la porte à des potentiels considérables de changement pour toutes ces femmes merci beaucoup pour ce commentaire je crois que vous avez partagé des exemples excellents sur comment les communautés des diasporas les leaders des diasporas mais aussi les gouvernements peuvent créer des structures en fait qui peuvent ainsi aider dans le sens de l'appartenance et d'identité nous avons une très bonne question ici qui a été proposée qui a été posée dans le chat qu'est-ce que vous considérez doit être fait avec une perspective donc de la diaspora afin de de les encourager à être les défenseurs en fait d'un plus grand sens d'appartenance d'inclusion au sein des pays de résidence auxquels ils appartiennent donc au sein de la diaspora elle-même mais aussi au sein des pays où ils résident comment est-ce que la diaspora peut fonctionner en fait travailler pour créer encourager une plus grande inclusion des leurs en fait au sein des pays d'où ils se trouvent où elles se trouvent bien je je parlerai d'une philosophie je pense ici donc de les inclure dans la conversation que vous si vous avez quelque chose de pertinent à dire à partager donc il nous faut être pertinent si nous avons à nous exprimer en tant que diaspora donc dans le pays en question et de trouver des endroits pertinents pour le faire et encore une fois il s'agit ici donc si vous êtes passionné de la technologie donc d'évoluer autour des cercles de technologie et d'être présent indiquer qui vous êtes et simplement faire cela n'est plus suffisant vous devez être pertinent vous devez être stratégique en fait sur comment vous représentez vos pays d'origine parce que être turc le fait simplement d'être turc n'a pas d'importance le fait d'être une entrepreneuse mais être entrepreneuse sociale est significatif et cela est pertinent et pertinent dans le contexte de la discussion donc il nous faut être pertinente et stratégique dans nos conversations où que nous soyons et nous devons encourager l'implication de la jeunesse qui ont bien plus en commun en fait que les populations plus âgées en fait et une fois et cela peut être difficile pour les anciennes générations mais cela va être différent pour les nouvelles générations qui sont beaucoup plus sensibles à la question de l'inclusion donc je pense que 20-30 ans vont passer et je pense que tout cela va rentrer dans l'ordre parce qu'ils ont ils pensent d'une manière différente de la nôtre et donc je pense que jusqu'à que cette génération arrive au pouvoir et pourra donc encourager l'inclusivité et aborder les questions différemment de nous on va continuer laisser les portes ouvertes et s'assurer de rester pertinent merci merci est-ce qu'il y a d'autres commentaires de la part des panélistes oui monsieur Gutiérrez s'il vous plaît allez-y oui donc nous devons identifier des problématiques communes nous devons les aborder les traiter à partir d'un cadre de travail d'engagement et comme nous le disons nous ne pouvons pas parler seulement de la migration mexicaine par exemple nous devrions parler de la communauté hispanique aux Etats-Unis et les mexicains représentent seulement 13% de la communauté hispanique aux Etats-Unis donc il nous faudra aborder cette question avec d'autres pays tels que l'Honduras le Guatemala et d'autres pays et nous partageons les mêmes problématiques et ainsi nous pourrons encourager des dialogues avec les autorités locales et par exemple durant la pandémie nous étions préoccupés concernant donc la vaccination des migrants donc nous avons parlé avec les autorités locales et on reconnut qu'il y avait un espace et se sont assurés que la vaccination leur soit mise à leur disposition mais en échange de cela le Mexique a ouvert les portes à toutes les personnes qui souhaitaient être vaccinées dans les consulats par exemple donc il y a une certaine réciprocité qui peut être établie ainsi donc l'intégration des communautés hispanophones permettent d'avoir plus d'influence d'une voix plus forte en fait et il nous faut être plus fort dans toutes les régions main dans la main et ceci conjointement c'est très bien dit main dans la main très bien est-ce qu'il y a d'autres commentaires par rapport à cela avant d'aborder la question suivante oui madame mademoiselle abdouloéva oui peut-être juste pour continuer sur ce point et je pense que cela a été déjà mentionné par m'élègue mais cela peut être simple mais c'est tout aussi important sur un point de vue juridique de créer un terrain en fait qui soit disponible pour les engagements les échanges nous avons besoin d'un cadre juridique nous avons besoin d'avoir des définitions qui soient appropriées nous devons élaborer ces définitions de sorte que nous puissions traiter tous ces besoins en fait et dans les pays d'origine et les pays de destination cela peut paraître simple mais c'est une première étape je voulais justement mentionner cela oui nous arrivons bientôt à la fin de la séance nous avons eu beaucoup d'opportunités d'apprendre de vous en tant que leader dans ce mouvement et je me demandais si vous pourriez nous résumer en deux minutes ou peut-être partager des recommandations que vous auriez pour les leaders de la diaspora en particulier ceux qui appartiennent aux générations plus jeunes en fait quelles seraient vos recommandations vos expériences vos lesquelles compétences pensez-vous que la nouvelle génération de leaders de la diaspora auront besoin pour faire des progrès avec succès concernant les objectifs dont nous parlons aujourd'hui donc les objectifs de diversité d'inclusion et d'appartenance vous êtes à l'écran vous voulez commencer madame mademoiselle abdulueva est-ce que je peux prendre un moment pour réfléchir à la question oui je suis prête oui allez-y s'il vous plaît m'élègue allez-y vous avez la parole oui je pense que la nouvelle génération des nouvelles générations sont prêtes leur moment est arrivé et là nous devons simplement poser les bases ils ont les compétences ils ont la bonne attitude ils sont inclusifs mais c'est nous en fait qui faisons les obstacles et nous n'incluons pas les jeunes dans les solutions nous sommes principalement le problème par rapport à comment nous approchons cette question en fait et ce cadre de travail et je pense que je pense vraiment qu'ils ont les compétences ils ont les plateformes et ils savent comment être inclusif et c'est à nous de poser les bases les fondations et de s'assurer que nous ne laissons pas trop de choses qui devront ensuite éliminer donc nous devons faire cela pour eux et voir ce que nous pouvons faire à ce niveau-là je leur fais entièrement confiance je sais qu'ils savent comment communiquer ça va être une nouvelle ère de connectivité de communication et je suis certaine qu'ils vont rassembler en fait cette communauté mondiale au titre de communauté d'une en fait d'une personne donc je suis très confiante par rapport à cela donc on essaye de travailler avec eux d'être aussi inclusif que nous puissions nous pouvons l'être et d'inclure toute personne qui souhaite partager donc une idée en matière de ressources ou de méthode de manière de faire les choses peut-être sur une manière plus proche des réseaux peut-être y a-t-il d'autres commentaires oui s'il vous plaît monsieur Gutiérrez nous travaillons avec les jeunes de la diaspora nous avons appris de leur part des générations qui ont grandi dans d'autres pays tels que dans les Etats-Unis et nous créons les nouvelles générations de leaders nationaux et pour cela nous avons différents programmes tout d'abord nous avons le forum le forum le forum des jeunes rêveurs nous en avons eu un en novembre dernier à Washington à Washington nous avons rassemblé des jeunes de 30 états différents nous voulons maintenant inclure des jeunes de tous les différents états des Etats-Unis mais aussi d'autres pays pour échanger des idées organiser des activités nous recherchons également une action politique à la fois aux Etats-Unis mais aussi au Mexique nous voulons élaborer des politiques des politiques nationales qui est un impact des deux côtés de la frontière et à cet égard à cet égard il nous faut travailler avec les deux pays pour pouvoir y parvenir nous travaillons également avec les jeunes migrants de la deuxième ou les migrants de deuxième génération de sorte qu'ils puissent venir au Mexique et se familiariser avec leurs racines avec leurs pays d'origine et peuvent ainsi découvrir leurs grands-parents la culture de leurs grands-parents et ce faisant nous voyons que lorsqu'ils reviennent ensuite aux Etats-Unis et au Canada ils commencent à s'impliquer dans la politique locale ils veulent devenir des conseillers municipaux par exemple et à établir ainsi une forme de dialogue en fait sur les politiques binationales ce sont eux qui définissent la voie en fait qui montrent la voie à ce niveau-là et nous travaillons actuellement sur ce programme pour développer l'accès à l'éducation supérieure nous voulons vraiment les aider et nous voulons les aider en leur octroyant donc des bourses et nous travaillons sur cela nous voulons nous focaliser sur cela merci y a-t-il d'autres commentaires concernant la nouvelle et nouvelle génération de leaders de la diaspora et ce dont elles ont besoin un des commentaires dans le chat était l'observation intéressante suivante et a mentionné les difficultés que cela peut être de faire le travail de la diaspora en étant inclusif et de créer un sens d'appartenance lorsque tellement de travailleurs de la diaspora font des efforts par rapport à cela et le font de manière bénévole sans être rémunérés alors qu'ils ont d'autres obligations professionnelles et familiales donc il est important de reconnaître qu'un grand beaucoup de travail dans cet espace est réalisé au travers d'une vraie passion une passion très pure et ce carburant supplémentaire comme je l'ai mentionné la diaspora ne dort jamais parce qu'il y a vraiment une passion très forte pour développer un meilleur monde pour leur génération et les générations à venir malheureusement nous arrivons à la fin de cette séance je tiens à remercier le gouvernement du Mexique de nous avoir soutenu merci beaucoup à madame Poulade Conak et madame Abdoulayeva pour vos réflexions très intéressantes merci aux réflexions partagées par le public et j'espère que toutes les séances de cette conférence seront aussi bonnes que celles-là mais je pense que les points principaux à retenir c'est que si nous voulons créer un sentiment d'appartenance à ce monde il nous faudra que les personnes qui défendent la diaspora et au sein de la diaspora doivent être inclusifs de rassembler les citoyens le public le secteur privé au travers d'organisations multilatérales tirer parti de la technologie et vraiment encourager ces nouveaux leaders de la génération qui et j'espère que sans trop d'efforts les nouvelles générations pourront créer un nouveau monde avec un sens d'appartenance qui sera plus fort merci à tous pour votre participation aujourd'hui merci merci